Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test sur la cigarette Alors aujourd'hui ce sera les Gauloises Blondes Donc c'est un paquet en 25, il est légèrement plus gros et donc il y a 25 clopes Donc j'avais envie de prendre un paquet de 25, ça me tient un peu plus longtemps Donc voilà Donc sur ce paquet il y a 10 mg de goudron, 8 mg de nicotine et 10 mg de monoxyde de carbone Avertissement sanitaire de deux phases comme d'habitude Donc il y a 97% de tabac, 6,5% de papier à cigarette et 6,5% d'agents de saveur et de texture Donc ceci dans des cigarettes avec filtre Voilà, donc je vais tout de suite passer au test du goût et de la fumée Pour faire part des impressions sur ces cigarettes Allez, à deux de suite Voilà, donc on se retrouve pour les tasses du goût et de la fumée Donc on est dehors, je sais qu'il y a pas mal de vent mais bon Je suis obligé de fumer dehors pour pas Pour pas qu'il y ait beaucoup d'odeur à l'intérieur Donc voilà, je vais tout de suite allumer une cigarette Donc moi j'utilise un chalumeau Enfin, briquet tempête Donc ouais, il y a tellement de vent que j'ai même du mal avec mon briquet tempête Voilà, donc en bouche elles ont un goût franchement moi je trouve assez agréable Elles ont un petit goût particulier Et elles sont assez fortes Ce sont des cigarettes qui sont assez fortes Là pour une fois les bleus correspondent aux fortes chez Gauloise Normalement ce sont les rouges Je vous avais dit qu'il y avait quelques exceptions Gauloise fait partie des exceptions Donc je crois que Gauloise et Gitane ce sont des marques françaises à la base Aujourd'hui c'est plus fabriqué en France Parce que ça coûte trop cher de fabriquer en France Toujours la même histoire Et donc fabriqué dans l'Union Européenne Voilà Moi je les trouve bonnes Bon après Je ne les classe pas dans mes préférés Ce sont des clopes que je trouve normales Que je conseille sans plus ni moins Si vous avez déjà testé beaucoup de tabac Vous n'avez pas les tester Vous pouvez les tester Ce sera toujours un petit paquet en plus Donc après Comme tous les indices elles se consomment assez vite Je ne sais pas si elles vont se sécher vite ou pas Parce que comme je viens d'ouvrir le paquet Bon bah je mettrai en commentaire dans la vidéo Si au bout d'une semaine je sens que le goût a vraiment changé Parce qu'il y a certains tabacs Par exemple les Chesterfield rouges Moi je finissais mes paquets généralement aux 4-5 jours Et j'ai un ami ça fait une semaine et demie qu'il a Et elles ont vraiment pu le même goût Elles sont devenues dégueulasses Donc je les retire un peu de mon classement Et voilà Donc ça je le dirai après Donc après comme tous les indices elles se consument assez vite La fumée n'est pas très épaisse sur ces cigarettes Après bon voilà Il n'y a pas non plus grand chose à dire Moi je les trouve normal J'ai déjà dit et tout Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !